bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne et health donc aujourd'hui je vais vous montrer comment connecter votre imprimante wifi à votre ordinateur il faut connecter l'imprimante à sa box et l'ordinateur est connecté à la box donc la box sert de serveur entre les deux donc il va suffire dans un premier temps vous avez votre imprimante donc vous avez toujours le nom de l'imprimante marqué dessus donc là c'est hp office jet 46 57 donc vous allez sur votre navigateur internet vous tapez donc là pour moi office hp office jet donc 46 57 vous mettez logiciel donc tout simplement vous tapez entrer vous cliquez généralement sur la première ligne donc là pour moi pour mon imprimante c'est celle là et où là vous allez tomber sur le logiciel enfin sur directement sur l'interface hp de l'imprimante et après vous êtes toujours dans recommandé un généralement que ce soit les hp ou les autres marques c'est pareil vous téléchargez donc là comme on peut voir en bas à gauche et le logiciel qui se télécharge donc généralement c'est quand même des logiciels assez lourd donc là c'est quand même 207 mo donc bon pour un pour un pc c'est pas très gros donc c'est mais généralement bien cinq minutes à télécharger donc une fois le téléchargement fini vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir donc vous cliquez et après vous faites continuer donc éviter quand même de personnaliser la sélection des logiciels si vous ne connaissez pas trop là dedans fait le juste suivant donc après il va directement faire une installation et dans l'installation on va avoir la possibilité de justement de connecter son imprimante à la box et de pouvoir faire directement des impressions en wifi donc petit tapis on peut voir que des icônes de l'imprimante apparaissent donc ça n'est rien de taper dessus avant donc la faute simplement attendre voilà donc là on arrive à l'étape qui nous intéresse donc option de connexion donc sans fil bien entendu établir une connexion sans fil avec le périphérique donc vous cliquez dessus vous faites suivre donc là vous attendez un petit peu donc après vous arrivez sur connexion réseau du périphérique donc connexion de votre périphérique s'il ya des problèmes d'identification parce que des fois le logiciel va permettre la connexion directement ou des vous allez devoir toucher à l'imprimante souvent des imprimantes avec des écrans vous allez devoir toucher à l'imprimante et je vous montre tout simplement comment on fait quand ça passe connecter directement donc là généralement vous allez voir un écran avec deux petites flèches arrivées donc au sinon si vous ne l'avez pas directement vous allez voir dans directement dans l'imprimante jusqu'à connexion et vous allez voir ces deux petites flèches là donc vous allez à votre box donc là comme moi j'ai la box orange comme on peut voir j'ai deux petites flèches là donc c'est pour pouvoir se connecter directement sans avoir besoin de taper un mot de base donc vous cliquez dessus donc là on peut voir association en cours et après vous cliquez sur votre imprimante donc là voilà la connexion s'est faite toute seule vous tapez ok et vous êtes bien donc après on continue donc là on voit bien que le que la connexion s'est faite il le marque vous avez vu tout simplement à cliquer dessus à faire suivant donc il va installer le périphérique réseau donc une fois le périphérique installé il vous suffit simplement de refermer la fenêtre et d'ouvrir le le logiciel voilà donc il vous donne accès au niveau d'encre donc ça c'est sur toutes les imprimantes que ce soyez hp ou les autres marques le il on la fenêtre sera pas la même mais sinon c'est exactement pareil donc là vous êtes sur le menu imprimé donc vous pouvez aussi aussi numériser sur votre machine directement imprimé après vous pouvez aussi imprimer en allant voir directement les images sur votre pc donc là on va prendre cette image et vous pouvez imprimer directement vous allez voir votre imprimante s'afficher et écrire réseau si vous êtes en wifi ça va forcément être écrit réseau et vous faites imprimer 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 donc là comme on peut voir il n'y a plus qu'à attendre l'impression comme vous avez pu le voir c'est pas compliqué donc du moment que vous allez chercher vous trouver le logiciel de votre imprimante sur internet vous le téléchargez il vous demandera toujours une connexion wifi à ce moment là faites chercher pas dans l'application ajouter une imprimante tout ça c'est voilà on peut réussir à le faire de ce côté là mais avec ça au moins vous allez pouvoir je vais vous faire dans une prochaine vidéo vous connecter aussi à votre smartphone et pouvoir imprimer les images via votre téléphone vous pouvez numériser directement ce que vous avez pas avec les autres procédés donc bah si cette vidéo vous a été utile je vous invite à mettre un petit commentaire un petit like et pourquoi pas un petit abonnement et faire un petit tour sur utip je vous dis à la prochaine